Critiqué pour le retard dans les livraisons d'aides militaires à l'Ukraine, Justin Trudeau devait défendre son bilan. Tous les pays font face à ce même défi, qu'on a besoin d'augmenter la production et de trouver plus de munitions pour l'Ukraine. Car le Canada a fait des promesses aux Ukrainiens, comme ce système de défense antiaérien qui n'est toujours pas livré un an plus tard. La plupart de ce qu'on a promis, on ne peut pas le produire nous-mêmes. Évidemment, c'est produit aux États-Unis parce qu'on n'a pas les industries. Et puis, il y a eu des retards. Il semble y avoir un manque de volonté politique. Justin Trudeau a aussi été confronté à ses investissements en défense. Le Canada est loin de la cible de 2 % du PIB fixé par l'OTAN, tandis que des pays comme la Pologne s'approchent du 4 % et que Donald Trump menace de ne plus défendre les alliés qui n'investissent pas assez. Nous savons qu'il y a plus à faire et on est en train de le faire. On reconnaît à quel point le monde est devenu plus dangereux et le Canada sera là avec l'équipement et les forces armées nécessaires pour faire notre part, entre autres, pour protéger le Grand Nord canadien. On veut augmenter les budgets de défense parce qu'on a un problème criant avec les forces armées canadiennes, autant au niveau du personnel que de l'équipement. Pour les conservateurs, le budget doit augmenter. Mais il faut d'abord améliorer les processus d'approvisionnement. Il y a énormément de problèmes en gestion de contrats. Il y a beaucoup d'argent qui se gaspille au Canada avec l'approvisionnement en défense en équipement militaire, qui sont en comparé à d'autres pays, qui sont beaucoup plus efficaces. Chose certaine, la facture serait salée pour atteindre le 2 %. Le directeur parlementaire du budget estimait en 2022 qu'il faudrait débourser environ 15 milliards de plus par année. S'il décide d'augmenter et de monter à 2 %, on va voir les conséquences dans les autres postes de dépenses du gouvernement. C'est pas aussi facile que ça. Le gouvernement devra faire des choix dont nous aurons possiblement un aperçu dans le budget au printemps. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa.